Salut tout le monde, ça va ? Ouais ! On s'appelle Kiko, on en s'en prie une grosse heure, Dume nous a invités, on joue à domicile, Oh une grosse p... Ça, ça s'appelle les journées. Au matin, au matin, je rêve encore Décidé d'appuyer, sans respirer, d'expliquer mes jours Aux soirées sans soleil, je reste encore Décidé d'imaginer, sans volonté de changer vos pensées Quand vous tendez la main, vous pouvez regarder la main, Vous pouvez imaginer ce qu'il y a derrière, Vous pouvez regarder à travers la main, Mais vous pouvez aussi, d'une certaine façon, Lorsque par exemple vous louchez sur la main, Au lieu de voir 5 voix, vous en voyez 10. Donc c'est une perception, C'est déjà plus ou moins la perception que j'ai de la vie, De ne pas figer les choses, Puisque rien n'est constant, accepter le changement. J'essaye de voir toutes les facettes, Que ce soit de l'être humain, Ou de la vie en général, Avant de peser le pour et le contre, Et c'est peut-être ce qui se retrouve aussi dans l'album, On peut retrouver, On peut comprendre, Enfin chacun peut comprendre ce qu'il veut, De chaque texte, de chaque musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de partir sur scène, on a beaucoup discuté. On s'est beaucoup rencontrés déjà pour voir si humainement on voyait les choses de la même façon. Je sais que les personnes qui sont avec moi aujourd'hui, c'est des personnes que je considère comme ma famille. Il vaut à la basse, on a plus ou moins le même parcours, on a vécu plus ou moins les mêmes tranchées de vie. On s'est retrouvé l'un l'autre comme un miroir. Christian pareil, une grande personne, même si c'est peut-être celui qu'on remarque le moins sur scène, ce qu'il est derrière, cacher sa batterie, de véritables personnes qui sont là pour donner aux gens aussi. Et Julia derrière qui, elle, amène la touche féminine et sa part, elle aussi, de sensualité, différemment de Christian, mais qui amène beaucoup. Et son violon est le prolongement de sa vie. Il n'y a pas une personne importante plus qu'une autre dans cette famille. On est tous là pour mettre en valeur cette musique, cette ambiance, ces émotions-là qui nous traversent, nous, déjà, sur scène. Même si je suis un peu plus exposé, mis en danger, puisque je fais le lien entre le public et nous sur scène, Yvo pense et respire musique avec sa basse. Julia, son violon, elle a continuité de son esprit aussi. Et on se sent tous autant impliqués et touchés émotionnellement par la musique et par ce style-là. Tu vois, tout le monde s'en pleure ? Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... L'autre nuit, je me suis réveillé en sursaut, j'ai réveillé ma compagne, du coup, mais parce que j'avais une idée en tête qui est venue à ce moment-là, j'ai pris un bout de papier, c'était 3h du matin, je l'ai noté à côté, ça en reviendra à quelque chose ou ça restera figé sur le papier. Oui, je suis peut-être hanté à ce moment-là par certaines idées, par certaines choses que je ne contrôle pas, et puis après, il faut aussi gratter quand il y a quelque chose qui te vient, tu décryptes le sens, tu sais où tu veux aller, est-ce que ça t'implique de rechercher après derrière, donc c'est un peu les deux en fait, il y a une idée principale qui te vient à ce moment-là, qui me vient à ce moment-là, et tu dis, comment je vais pouvoir tourner la chose, comment je vais pouvoir aller en profondeur de tout ça, et est-ce que ça vaut la peine d'aller en profondeur aussi ? Oui, je suis toujours dans l'attente et attentif à tout ce qui se passe autour de moi, peut-être que par exemple, cette discussion-là et cette expérience-là que je partage avec vous aujourd'hui m'amènera peut-être sur un texte ou quelque chose, c'est plus le texte qui prend possession de moi à ce moment-là, je suis plus le moyen d'exprimer cette chose-là plutôt que l'inverse en fait. J'ai vraiment l'impression de me mettre au service d'une idée, de quelque chose qui me... Quand je me mets devant une feuille et je m'oblige à écrire quelque chose, ça ne marche pas, donc je préfère prendre le temps, laisser venir les choses et voir après s'il est possible d'en faire quelque chose ou pas. C'est plus une interrogation, donc une introspection, qu'une affirmation. La musique à la base pour moi est un échange, est un partage, donc c'est quelque chose qui est ouvert et pas quelque chose de fermé. N'avez-vous jamais passé la nuit avec la lune trop seule par l'honneur ? N'avez-vous jamais imaginé son bruit avec la pluie trop seule par l'honneur ? L'une, dis-moi, que cachais-tu de l'autre côté ? Que peux-tu nous dire de ton éter ? C'est comme ça, sans autre pensée que je te découvrirai. À un moment donné, oui, il faut arrêter les choses. C'est comme une photo. Au moment où vous prenez la photo, vous figez le temps, donc c'est un peu comme si ce passage-là était mort dans un sens. C'est vrai que ce n'est pas évident de gérer tout ça. On peut toujours proposer autre chose différemment, puisque à chaque fois, chaque enregistrement a été planifié sur deux ans. Donc en deux ans, il y a une évolution, que ce soit émotionnelle, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans la vie en ce moment. Donc oui, c'est très, très difficile de dire ça plutôt qu'autre chose. Oui, il faut faire des choix. Et faire un choix, c'est choisir quelque chose, mais c'est aussi accepter de perdre autre chose à côté. Et c'est ce passage-là qui est très, très difficile, du moins pour moi et je pense pour les musiciens aussi. d'accepter de perdre quelque chose et de figer quelque chose d'autre plutôt qu'une autre. Sous-titrage ST' 501 Dans l'équipe, là, on fait de la musique pour le plaisir de la musique, pas pour être connu ni reconnu dans la rue. Donc pour moi, on ne fait pas le même métier que ceux qui font des émissions pour être célèbres, entre guillemets. Pour moi, on ne fait pas le même métier. On ne se pose pas la question si on est reconnu, si on n'est pas reconnu. On fait ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de donner. On va au bout des choses. Ça, c'est important. Et après, voilà, il arrive ce qu'il arrive. Le jour où je prendrai ma guitare sans avoir de plaisir, je pense que ce jour-là, si je dois me dire, bon ben là, il faut que j'aille bosser, peut-être que j'envisagerai les choses autrement. Mais comme on dit, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est toujours un plaisir de jouer devant 10 personnes ou devant 800 ou 1000 personnes. Pour nous, ce qu'on va donner est la même chose à ce moment-là. C'est-à-dire que l'envie d'y aller, elle est là, elle est présente. Après, c'est la forme peut-être qui change, mais le jour où il n'y a plus d'inspiration, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une autre mise en question à ce moment-là. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...